Salut tout le monde, donc aujourd'hui comme promis je reviens avec un tutoriel en utilisant la palette boudoir de Too Faced, je vous l'avais promis donc voici le make-up que j'ai réalisé, ça se veut assez smoky mais plus léger que le précédent sur les yeux assez brillant, plutôt de soirée, avec un rouge à lèvres bien flashy comme il faut sur les lèvres donc j'espère vraiment que ça vous plaira et on passe aux explications sans plus tarder On commence bien entendu avec l'indispensable donc pour ma part c'est la palette boudoir de chez Nars qui va nous permettre d'avoir une meilleure tenue de fard et aussi une meilleure intensité, je l'applique sur toute la paupière mobile et je l'étale au doigt Comme je vous le disais, j'utilise la palette boudoir Eyes de Too Faced et je viens mélanger les deux fards Sugar Wars et Satin Sheet que j'applique environ sur la moitié de mon oeil, du coin interne jusqu'à la moitié de mon oeil en tapotant comme ceci et je vais venir placer notre couleur juste après Pour une petite transition, j'applique le fard Labdance qui est un genre de top qui ressemble un petit peu à Satin Top de MAC d'ailleurs je l'applique sur l'ensemble du coin externe, toujours avec le même pinceau Maintenant je viens placer ce fard là dans le creux, il est vraiment parfait justement pour le creux puisqu'il est totalement mat et il a une couleur un petit peu chair mais qui tire vers le top donc il se voit quand même et il est parfait pour la journée donc j'applique du coin interne jusqu'au coin externe à l'aide d'un pinceau avec directe en 18B de brisante On reste toujours dans le creux de l'oeil, je viens prendre cette fois-ci un fard plus foncé, toujours mat donc qui est vraiment un marron foncé et là je change de pinceau, j'utilise ce pinceau Sigma qui est très bien puisqu'il a un bout très pointu pour définir mon creux et là en fait pour le maquillage des yeux je me suis un petit peu inspirée de la chanteuse d'Ariana Grandet elle a toujours un maquillage dans ces tons là, très prononcé au niveau du creux et très lumineux sur la paupière je trouve ça très très joli donc bref, voilà pour le maquillage je fais pareil, je vais du coin externe jusqu'au coin interne légèrement et j'insiste surtout sur le coin externe pour apporter vraiment cette dimension, cette profondeur et je répète la même opération plusieurs fois jusqu'à avoir l'intensité souhaitée pour avoir quelque chose d'assez prononcé tout de même on n'oublie pas le coin interne, pour cela j'utilise à nouveau le fard Satin Chic que j'applique avec un petit pinceau biseauté à plusieurs reprises dans le coin interne parce qu'il n'est pas forcément très très pigmenté mais on arrive à avoir un résultat vraiment lumineux et c'est très très joli et je redescends légèrement le long du radicile inférieur mais toujours dans le coin interne, je ne vais pas plus loin j'utilise pour le reste de mon radicile inférieur le repart Sugar Road avec le même pinceau et donc ça fait, c'est pas forcément hyper coloré ça reste très subtil mais toujours en optique de souligner le radicile sans en faire trop parce qu'on peut garder avec ça sur la paupière mobile et avoir vraiment quelque chose de très lumineux on termine le travail des fards avec le In The Buff qui est en couleur chair totalement mat que j'applique sous le sourcil ensuite j'oublie de le prendre en vidéo mais c'est pas grave, j'utilise le liner Perfect Slim Super Liner Perfect Slim je crois de L'Oréal en noir et donc je l'applique du coin interne jusqu'au coin externe avec une virgule assez prononcée, assez étirée puisqu'après je vais mettre des fossiles bien entendu donc je fais un trait quand même assez épais on passe aux fossiles et pour cette fois-ci j'utilise les Love of Flair de Everblings qui sont un petit peu romantiques et très étirées et assez cat eyes vers la fin, j'aime beaucoup donc c'est parti pour une petite touche de paillettes, j'aime utiliser ces pigments de chez MAC qui sont vraiment super beaux je viens humidifier un pinceau synthétique auparavant avec du Fix Plus de MAC pardon et je viens appliquer en tapotant très doucement pour éviter les chutes sur les joues qui ne sont pas forcément très très jolies et j'applique uniquement sur le centre de ma paupière pour apporter un point de lumière comme d'hab j'ai envie de dire j'utilise le crayon Topaz de Stila dans ma ma case inférieure et enfin pour le mascara étant donné que j'ai déjà appliqué mes fossiles j'applique le Daywell de Benefit qui va me permettre de bien mélanger tous mes cils d'avoir cette cille quand même plus noire et de terminer le look au niveau des yeux on passe au reste du visage donc j'applique le bronzer Bahamama de The Balm je l'applique de façon assez prononcée encore une fois puisqu'on part du principe que c'est quand même un maquillage de soirée bien entendu vous pouvez sauter les étapes qui ne vous plaisent pas ou que vous n'utilisez pas d'habitude donc j'utilise un petit pinceau ELF pour avoir un immense de précision donc je vais sous l'ossature des joues j'en applique également sur le haut des temples là où le soleil arrive encore une fois pour mieux structurer mon visage pour le blush j'ai décidé d'opter pour un joli blush rose irisé un petit peu légèrement satiné on va dire il n'est pas totalement irisé genre plein de paillettes on garde le côté lumineux mais pas trop non plus donc je l'applique sur les joues normalement j'estompe le tout pour garder ce glow qui est super important dans ce genre de maquillage j'utilise le Albatros de Nars qui est un highlighter au replay or magnifique je l'applique par dessus mon blush mais pas entièrement sur la joue juste au dessus là où se situe à peu près l'os de votre joue si vous voulez un point de repère on termine avec les lèvres donc je viens les tracer avant avec le crayon Embrace Me de MAC qui est un rose fuchsia qui va nous permettre que le rouge à lèvres tienne plus longtemps mais aussi d'avoir une meilleure définition des lèvres ça fait plus joli surtout sur un rouge à lèvres plus flashy, plus coloré je vous le conseille largement et enfin pour le rouge à lèvres j'ai opté pour le fuchsia de Raven qui porte décidément bien son nom il est très joli donc vous pouvez utiliser quelque chose de moins coloré de plus nid, de plus, de moins rose de plus pêche comme vous le souhaitez là ce jour là j'avais vraiment envie de quelque chose de coloré et même si l'accent est mis sur les yeux ça reste quand même assez neutre des couleurs neutres donc on peut se permettre de jouer un petit peu sur la couleur au niveau des lèvres donc voilà je trouve ça plutôt sympa après libre à vous de faire comme vous voulez bien entendu et voilà le look terminé écoutez j'espère qu'il vous aura plu bien entendu il vous aura peut-être donné des idées pour le recréer à votre tour si vous le faites n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux je serai ravie de voir votre recréation je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très vite bye